La fin de Yom Kippour célèbre les fêtes de Rosh Hashanah et ponctue le mois d'Eloul. Je suis sûre que vous savez ce que c'est, il s'agit du chauffard. Il est utilisé dans la tradition juive depuis l'Antiquité. En Israël, la fabrication de cet instrument avant en très particulier est concentrée dans les mains de quelques familles. Fleur Citruc et Daniel Bloch se sont rendus sur le plateau du Golan, figurez-vous, dans l'atelier dans la famille Kainan qui perpétue cette tradition plurimillénaire et aussi dans la plus vieille synagogue de Tel Aviv. Regardez. Avec sa main, le rabbin Moshe Rajyaj rythme le son du chauffard, une musique qui le ramène 60 ans en arrière. Ça me rappelle mon enfance en Libye. Nous nous levions à 3 à 4 heures du matin pour la prière des Slichot et on soufflait dans le chauffard. Chacun avait le sien. Après, on allait se régaler avec des beignets avant d'aller à l'école. Depuis toujours, le son du chauffard accompagne le peuple juif, symbole du sacrifice d'Isaac. Il est le plus souvent taillé dans une corne de bélier. Mais comment fabrique-t-on un chauffard ? Direction le nord d'Israël dans le plateau du Golan où la famille Kainan perpétue cette tradition. Voici Anan, mon fils aîné, et lui, c'est Nathanael. Il étudie dans une école talmudique. C'est un expert pour souffler dans les chauffards. Simone a appris à fabriquer des chauffards avec son père, une passion qui remonte à l'enfance. Ça, c'est mon premier chauffard. Je l'ai fabriqué à 9 ans au Maroc avec un morceau de tuyau et un bec verseur pour réservoir à essence. La forme du chauffard varie selon les traditions et les origines. C'est un chauffard de grand kudu, une antilope qui vit en Afrique. Il est généralement utilisé par les juifs yéménis. Ça, c'est un chauffard fabriqué selon la loi de Rambam, une corne de dain qui n'a pas été ni tordue ni redressée. On l'a laissée telle qu'elle. Chimone se rend tous les trois ans au Maroc et en Namibie pour se fournir en corne de bélier, de chèvre ou d'antilope. Il faut d'abord enlever l'os. On voit bien que toute la partie supérieure de la corne est creuse, mais le dernier tiers est plein. Et pour le percer, il faut d'abord redresser la corne. C'est la partie la plus délicate du travail de l'artisan. « Si je fais un trou ou une fissure ou si un ouvrier poli trop la corne et la perce par accident, elle n'est plus cachère et on ne peut rien faire avec. » Shlomo a fait le déplacement depuis la région du Carmel pour acheter une corne à l'occasion des fêtes. Mais souffler dans un chauffard demande un peu d'entraînement. « Tu ne fermes pas suffisamment les lèvres. » Un dernier coup de polissage et le chauffard de Shlomo est prêt. « C'est plus qu'un simple instrument de musique, pensez-y. » « Soufflez déjà dans le chauffard à l'époque du Temple de Jérusalem. » « Pour moi, c'est une expérience spirituelle qui m'inspire la crainte et le respect de l'Éternel. » « Quand tu te mets à souffler dans le chauffard, il y a beaucoup de gens qui se mettent à pleurer. » « Simone fabrique et vend 2000 chauffards chaque année, dont chacun est une pièce unique. » « Toute une technique, Samuel. Si vous voulez acquérir un chauffard, il faut compter entre 81 et 200 euros. » « Bon, allez, on va passer au sport. Vous êtes plus à l'aise en sport. » « Tout à fait. » « Dans un chauffard, on y va. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »